Chers amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Si je vous demande quel est le verset principal du livre des juges, il est évident que vous répondriez, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce refrain que nous trouvons en deux fois dans le livre des juges, en juge 17, verset 6 et juge 21, verset 25. Puisque ce texte se répète deux fois dans ce petit livre, il est évident que c'est un texte très significatif. L'auteur du livre des juges laisse supposer qu'une absence de leadership ou l'absence d'un monarque serait responsable de la décadence morale du peuple d'Israël et l'anarchie qui lui est corollaire. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Ce n'est pas la première fois que l'homme redéfinit la moralité à sa façon. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont exprimé le désir de définir par et pour eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal et ceci en dehors des prescriptions divines. En redéfinissant le bien et le mal de manière relative, il est facile de se perdre, car il n'existe plus de standards, il n'existe plus de normes pour effectuer une comparaison objective. Or, il se trouve que certains pensent que nous vivons dans une société post-moderne. Et dans une société post-moderne, l'objectivité n'existe plus. Il n'est plus possible d'être objectif parce que nous sommes si conditionnés par la nature et par la culture. Et c'est ainsi que l'homme devient la mesure de toute chose, à chacun sa vérité, à chacun son interprétation de la réalité. Et donc, dans un pareil contexte, il est normal de s'attendre à une crise d'autorité. Il est normal de s'attendre à l'anarchie et même à la guerre civile. La loi et l'ordre n'ont plus de force. Chacun fait ce que bon lui semble. Telle était la réalité durant la période des juges. En ce temps-là, les rues étaient vides en raison de contexte, en raison d'un climat de terreur, d'un climat d'insécurité. Et c'est ce que la prophétesse Déborah nous présente dans le livre des juges, le chapitre 5, le verset 6. Déborah nous dit, en ce temps-là, pour signaler l'insécurité qui prévalait à cette époque, Autant de Chamgar, fils d'Anath, autant de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés parce que les bandits de grands chemins semaient la terreur. Non seulement l'insécurité physique, mais aussi le kidnapping. Le kidnapping battait le record. Et même des jeunes filles étaient kidnappées en plein jour, selon le juge 21, les versets 16 à 21. Non seulement l'insécurité physique, non seulement le kidnapping, mais des crimes horribles étaient perpétrés. Et le livre des juges nous parle, dans le juge 19, d'un viol collectif qui a eu lieu sur la concubine de Lévite. Non seulement elle fut violée, mais elle fut aussi démembrée. Non seulement les juges, pendant cette période, les enfants d'Israël, ont connu l'insécurité physique, ils ont connu le kidnapping, ils ont connu des crimes horribles, ils ont connu des viols collectifs. Mais il y a aussi le fait que des conflits intermittents empêchaient la nation de s'unir comme un seul homme autour d'une vision commune. Et pire encore, les enfants d'Israël étaient oppressés par une coalition de nations étrangères, qu'on pourrait appeler une communauté internationale d'alors, et ceci pendant plus de 111 ans. Toutefois, cette oppression de 111 ans n'était pas linéaire, parce que de temps à autre, Dieu suscitait des juges pour délivrer Israël quand la nation criait au secours. Mais tout de suite après, la nation retombait dans les mêmes histoires, car leurs cris de détresse n'étaient pas accompagnés d'une repentance sincère. Au total, la période des juges, qui est la période la plus sombre de l'histoire d'Israël, a duré 450 ans, entre la mort de Josué et l'ascension au pouvoir de Saül. L'apostasie caractérisait alors la décadence morale, et la décadence morale a conduit à l'anarchie. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce que bon lui semble. Certains pensent que l'absence d'un monarque ou que l'absence d'un leader fort était la cause des dérives d'Israël. Toutefois, une lecture critique du livre des rois, une lecture critique du livre des chroniques, semble indiquer le contraire. Les dérives d'Israël, les déboires d'Israël, n'étaient pas dues à l'absence de monarques, mais le problème était beaucoup plus profond. Israël a connu des rois, des rois qui ont induit le peuple en erreur, des rois qui ont conduit le peuple dans l'idolâtrie et la misère. Et en fait, on peut compter sur les doigts les rois qui, en Israël, ont servi Dieu à l'estard de David, qui a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Le leadership individuel est important, mais le leadership individuel ne saurait remplacer la responsabilité d'une génération envers une autre. Je crois que là résident les déboires d'Israël, son apostasie doctrinale et morale et sa descente aux enfers pendant la période des juges. La génération de Josué a failli à sa mission. Le chapitre 2 du livre des juges résume le livre dans son entièreté. Et dans ce chapitre 2 qui vous a été lu, nous sommes instruits quant à la cause principale des vicissitudes d'Israël tout en brossant les causes intermédiaires en rapport à cette tranche d'histoire dans la vie des Hébreux. Ce qui m'amène ce matin à vous parler de la part de Dieu autour de ce thème, quand une génération faillit à sa mission. Le verset clé du livre des juges n'est pas le refrain que nous connaissons tous. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Ce n'est pas le verset clé du livre des juges. Le verset clé du livre des juges, nous le trouvons dans le chapitre 2 au verset 10 où il est dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères ». Écoutez bien. « Et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël ». Voici le verset clé du livre des juges. « En ce temps-là, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » « Mes chers amis, je vous invite à imaginer avec moi, essayez d'imaginer une génération d'ébreux qui n'a jamais entendu parler de ce récit épique que leurs ancêtres ont traversé la mer rouge à mes fortes et à bras étendues, à pieds secs, à mes levées. Imaginez-vous une génération d'ébreux qui n'a jamais entendu parler de ce récit épique. Et cela sous-entend que cette génération n'a pas ouï dire que leurs ancêtres furent délivrés de la main de l'Empire tyrannique des Égyptiens et que, ce faisant, Dieu a mis à genoux tout le panthéon tutélaire des dieux égyptiens. Et Dieu a fait cela afin qu'il puisse proclamer effectivement qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu véritable. Je ne sais pas si vous avez vu les dix commandements, ce film de Charleston et Stone, et j'aime ce passage dans ce film quand les Égyptiens ont péri dans la mer rouge avec leurs chevaux, leurs chariots et leurs cavaliers. Et quand Pharaon, de retour sur son trône, Pharaon, après avoir subi cette défaite, il proclama l'Éternel en disant « Leur Dieu est Dieu ». Donc Pharaon a reconnu que les dieux des Égyptiens, les dieux du panthéon des Égyptiens n'étaient pas véritablement des dieux, mais cependant l'Éternel est Dieu, leur Dieu est Dieu. Et Dieu a fait cela pour que les Israélites sachent que les démons qui se font passer pour des dieux tutélaires, les démons qui se font passer pour des dieux bienfaiteurs, les dieux des nations ne sont pas comparables à lui. Ces dieux séduisent les nations, se faisant passer pour le vrai Élohim, alors que ces dieux ne sont rien en comparaison à l'Éternel des armées. Une génération s'éleva sans avoir la moindre connaissance que Dieu a nourri, que Dieu a abreuvé leur père dans le désert et ceci pendant quarante ans. Pendant quarante ans, ni leurs vêtements, ni leurs souliers, ni leurs sandales ne subirent l'usure du temps. Cette génération ne savait pas que le Très-Haut est saint et que dans sa sainteté, il ne peut voir le péché. Ainsi, Dieu a donné des lois. Il a donné, il a gravé ces lois de ses propres doigts. Il a donné ces lois afin que son peuple soit tout aussi saint, afin que son peuple soit un royaume des sacrificateurs et un royaume d'évangélistes pour être la lumière des nations. Cette génération qui s'éleva et celle par la suite pendant quatre cent cinquante ans n'était pas en connaissance de ces choses. Pourquoi? Là est la grande question. Comment se fait-il qu'une génération s'éleva en Israël et qui n'a point connu l'Éternel ni ce que l'Éternel a fait pour son peuple? La réponse, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome le chapitre 6. Et cette réponse, c'est que la génération précédente avait failli à sa mission. Laquelle mission est consignée dans le livre de Deutéronome au chapitre 6? Les versets 6 à 25, Israël avait la responsabilité d'instruire la génération future. Israël avait la responsabilité non seulement de recevoir les instructions de la parole de Dieu, mais aussi d'inculquer ces instructions à leurs enfants en perspective de la génération future, afin que cette génération puisse aussi servir l'Éternel. Dieu se soucie de la génération future, et c'est pourquoi il a instruit la génération antérieure pour la continuité du chalome et l'exécution de son plan de rédemption. Quand nous parcourons les Écritures, nous voyons que Dieu est un Dieu qui s'intéresse aux générations futures, et c'est pourquoi nous pouvons lire dans le psaume 78, les versets 5 et 6, il nous est dit « Dieu a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, afin que devenus grands, ils parlent à leurs enfants. » Et dans le psaume 102, nous lisons « Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, Dieu se soucie de la génération future. » Et dans le psaume 22, nous lisons « La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future, quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Une génération qui faillit d'instruire la génération future peut causer la perte de toute une nation. Et c'est cette vérité qui est exprimée dans le second chapitre du Livre des Juges. Quand nous constatons les dérives de la génération actuelle, en Haïti, il y a lieu de se demander ce qu'a foutu la génération passée, qu'a-t-elle transmis à la génération actuelle, ou est-ce que notre problème est uniquement politique. Si on doit faire un bilan objectif, il convient de questionner la génération passée. Il convient de questionner la génération passée pour se dire pourquoi la génération actuelle, croit que pour se faire entendre, il faut faire chanter les armes, les armes à feu. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle, croit que pour convaincre, il faut tout briser sur son passage. Il faut questionner la génération passée. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle, croit que pour réussir, tous les coups sont permis. Il faut questionner la génération passée Pour savoir pourquoi la génération future croit que être intellectuelle implique que l'on soit initié dans une loge. Il faut questionner la génération passée. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle croit que pour remplir une fonction politique, pour occuper un poste politique dans ce pays, il faut traiter alliance avec des forces obscures et démoniaques. Il faut questionner la génération passée pour savoir le pourquoi de ces choses. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle croit que pour s'élever, il faut rabaisser l'autre. Il faut questionner la génération passée. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle croit que rendre service peut être cause de chagrin. Il faut questionner la génération passée. Il faut questionner la génération passée pour savoir pourquoi la génération actuelle croit que l'impunité perd des dividendes. Il faut questionner la génération passée. Il faut demander pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Chers amis, j'ai bien peur que nous sommes la cause première de tous nos malheurs dans ce pays. Israël a payé les conséquences de son irresponsabilité vis-à-vis de la génération future et cela pendant longtemps, pendant très longtemps. S'il est vrai que de temps à autre, Dieu suscitait un juge pour les sortir de l'impasse, mais ce n'était que du saupoudrage parce que le mal était déjà consommé. C'était déjà consommé et Dieu, chers amis, il ne peut pas, il ne veut pas nous épargner des conséquences de nos choix libres parce que nous sommes des créatures libres faites à son image. Dieu nous a créés avec une perfection morale qui fait de nous des êtres libres. Et dans ce contexte, nos idées, nos choix, nos actions ont des conséquences cosmiques, non seulement pour nous autres, mais pour tout le reste de la population, pour les générations futures. Et ces conséquences, Israël les a connues, ces conséquences étaient si graves, écoutez bien, ces conséquences étaient si graves que même le petit-fils de Moïse, en la personne de Jonathan, a éprouvé de la joie à servir de prêtre pour des dieux étrangers. Je ne sais pas si vous avez cerné ce que j'ai dit. La décadence morale en Israël était telle que même le petit-fils de Moïse, Jonathan, a éprouvé de la joie à servir de prêtre pour la tribu des damites en servant des dieux étrangers. Et c'est ce que nous lisons dans Juge 18, versets 14 à 31. C'est comme si le petit-fils de Moïse était devenu un Ougan. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de la question. Le petit-fils de Moïse, donc il y a lieu de se questionner ce qu'a foutu la génération passée. Il s'éleva en Israël une génération qui n'a pas connu l'éternel. Donc ce drame était si révoltant qu'un scribe a décidé d'éditer le livre des juges pour maquiller la chose et faire passer Jonathan, fils de Gershon, pour le fils de Manassé. Je ne sais pas quelle version vous avez dans votre Bible. Si vous regardez Juge 18, verset 30, il nous est présenté Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé. C'est un scribe qui a édité le texte parce que la situation était trop grave. Mais heureusement, nous disposons d'un certain nombre de copies et qui nous permet facilement de réaliser une critique textuelle sur le livre. Et pour savoir, effectivement, ce texte a été édité par un scribe et qu'en réalité, Jonathan est le fils de Gershon et Gershon est le fils de Moïse. Donc Jonathan, le petit fils de Moïse, a servi des dieux étrangers et il l'a fait avec beaucoup de joie. Donc nous ne pouvons pas faire semblant. Ces scribes ont tenté de faire semblant pour maquiller la situation. Nous ne pouvons plus faire semblant. Nous avons aujourd'hui en Haïti une génération livrée à elle-même. Une génération qui n'a plus aucun repère, aucun modèle, aucun espoir. Nous ne pouvons plus faire semblant. Il faut en parler. Nous ne pouvons plus faire semblant. Nous ne pouvons plus maquiller la réalité comme ce scribe qui a maquillé le texte biblique. Et je dois vous dire, pointez le doigt vers un individu. Pointez le doigt vers un leader. En particulier, n'est qu'une fuite en avant. C'est le témoignage que nous n'avons pas compris l'ampleur du problème. C'est le témoignage que nous n'avons pas compris la profondeur du bourbier où nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en Haïti en 2021, en 2020. Donc il y a lieu de questionner la génération passée pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui et voir quelle doit être notre responsabilité vis-à-vis de la génération future si nous voulons continuer à exister encore en tant que peuple. Nous devons prendre connaissance de cette réalité où nous nous sommes retrouvés. Mais ce bandage, je dois vous dire que tout n'est pas perdu. Dieu a un faible reste encore aujourd'hui en Haïti. En Israël, Dieu avait un faible reste et de ce faible reste émergea David duquel est issu Jésus dont il est écrit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est à ce peuple bien disposé que je m'adresse ce matin, un peuple bien disposé. Je dois vous dire que de même que Dieu a soucis de la génération future, nous aussi, nous devons avoir soucis, nous devons nous soucier de la génération future. Nous devons avoir à cœur les intérêts de la génération future. Et c'est pourquoi je vous invite à vous questionner ce matin. Quel est l'héritage que vous allez laisser à cette génération ? Qu'est-ce que vous allez léguer à cette génération ? Ou est-ce que vous allez vivre uniquement pour vous-même, par vous-même ? Vous qui avez beaucoup reçu, qu'allez-vous laisser à la génération future ? Paul disait au jeune Timothée, son protégé, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Parce que Paul avait compris le plan de Dieu pour les générations futures. Paul avait compris le destin de Dieu pour ce qu'il s'agit de son plan de rédemption. Et donc, Paul a instruit le jeune Timothée, afin que Timothée lui-même, à son tour, puisse instruire la génération future. Parce que Dieu se soucie de la génération future. Nous aussi, nous devons faire autant. Chers amis, comprenez bien, nous ne pouvons plus nous permettre de dire comme Josué, moi et ma maison nous servirons l'éternel et que le reste du peuple fasse ce que bon lui semble. Il est vrai que certains utilisent ce texte de la part de Josué comme un texte intéressant dans le sens que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Josué n'avait pas le droit de considérer uniquement lui et sa maison. C'était le chef. Josué était, en principe, si vous savez, il était un chef militaire extraordinaire, mais son style de leadership laissait à désirer. Et c'est pourquoi Moïse, en partant, Moïse a laissé Josué, et Josué n'a laissé personne. Il n'y avait absolument personne pour remplacer ce leader qui était Josué. Parce que lui, son focus, c'était moi et ma maison. Nous servirons l'éternel. Et je sais que vous n'avez pas la force de servir l'éternel. Parce que je sais que l'éternel est un dieu jaloux. Vous n'aurez pas la force de le servir. Servez les dieux des étrangers. Servez les dieux au-delà de la rivière. Si vous voulez, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'était mal faire. Josué aurait dû considérer l'intérêt de la génération future. Josué aurait dû, à l'instant de Moïse, établir quelqu'un pour succéder. Josué aurait pu instruire les gens, instruire le peuple, en sorte que la génération future, le peuple qui serait né, célèbre l'éternel. Et c'est ce que David avait compris. Et c'est pourquoi David insiste autant. David arrive jusqu'à demander à Dieu de lui conserver la vie afin qu'il puisse instruire la génération future. Parce que c'est tout ce qu'il a à cœur. Il ne vivait pas uniquement pour lui-même. Mais il avait à cœur le souci, la réalité, les intérêts de la génération future. Donc Josué était un bon chef militaire. Mais son style de leadership laissait à désirer. Et aujourd'hui, nous disons, béni soit l'éternel, Dieu nous a suscité un autre Josué en la personne de Yeshua. Parce que le nom de Josué, en principe, c'est Yeshua, en hébreu. Et Yeshua, c'est le nom de Jésus. Donc on aurait pu appeler Jésus Josué. Dieu nous a suscité un autre Yeshua. Dieu nous a suscité un autre Josué et qui, lui, nous donne le repos véritable. Parce que l'ancien Josué ne pouvait pas nous donner le repos parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire vis-à-vis de la génération future. Mais Dieu nous a donné Jésus qui nous donne le vrai repos. Et lui, il nous a tracé la voie. Et ce faisant, il nous a dit de faire des disciples. Et le fait pour nous de faire des disciples, c'est parce que nous avons à cœur la génération future. C'est pourquoi nous faisons des disciples. Et c'est pourquoi il nous a envoyés, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie faire des disciples. et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous investir dans cette génération actuelle en perspective de la génération future. Et c'est ainsi que nous pourrions adresser ce problème chronique et qui sévit en Haïti. et c'est ainsi que la génération future n'aura pas à questionner ce que cette génération a foutu. Parce que nous avions, parce que nous aurions laissé un héritage, un peuple bien disposé pour la gloire de Dieu. Je prie que le Seigneur vous bénisse dans cette œuvre. Et je prie que, à l'instar de Paul qui disait, soyez donc mes imitateurs, parce que moi, j'imite Christ. Chers amis, nous avons cette responsabilité de parler de la sorte. Il ne convient pas que Paul soit le seul à pouvoir dire « Soyez mes imitateurs ». En tant que chrétien, nous avons cette responsabilité de parler à cette génération actuelle et de leur dire « Soyez mes imitateurs » comme moi aussi, je suis l'imitateur de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.